Bonjour, je suis Marine Blain, la réalisatrice de Ceux qui résonnent dans le silence, en compétition officielle au Festival international du film d'animation d'Annecy. La première fois que j'ai commencé à travailler sur Ceux qui résonnent dans le silence, j'ai abordé un peu ce projet-là, c'était durant un atelier d'écriture pendant mes études à l'AMK en animation. C'était la première fois que je découvrais l'écriture créative et sur cet exercice, pendant ce workshop, j'ai écrit le dialogue qui se déroulait entre une femme qui préparait le corps d'une vie femme et les mots qu'elle adressait à ce corps qui ne pouvait pas lui répondre. Du coup, c'est la première, la toute première approche que j'ai eu du film, découle de cet atelier-là. Alors dans un premier temps, je ne me suis absolument pas documentée sur ce que c'était que la tanatopraxie ou des choses spécifiques comme ça. Je n'avais pas de démarche documentaire ou autre, on était vraiment dans quelque chose d'assez fictionnel. Et c'est venu dans un second temps, cette envie d'aller chercher des informations, de m'intéresser un peu à ces métiers-là et au process de l'embaumement. Plus par curiosité et par envie de venir nourrir aussi le projet en me disant que ça allait déclencher des choses en moi et dans mon écriture de voir un peu, de toucher un peu plus près à cette réalité-là. Et à ce moment-là, on m'avait proposé pas mal de films à regarder pour avoir des références pour le projet. J'ai vraiment évité, j'ai regardé ça une fois le film fini parce que j'ai beaucoup de mal à me détacher de bases cinématographiques ou de vidéos. Donc dans un premier temps, je me suis vraiment mise à écouter pas mal de podcasts, de témoignages de gens qui racontaient leur expérience en tant que tanatopraxieur, en tant que maquilleur ou maquilleuse funéraire. Et puis ensuite, j'ai eu une sorte de cadeau un peu comme ça de la vie, de choses improbables qui se passent quand on est en écriture ou sur la préparation de nouveaux projets. En fait, j'ai rencontré un homme dont c'était le métier, complètement par hasard. J'étais déjà en train d'écrire le projet, j'avais fait pas mal de versions de cette voix-offe. Et il m'a fait le cadeau, il m'a fait le témoignage de la première fois où il a eu à s'occuper d'un corps. Et il m'a raconté ce que ça avait déclenché en lui, cet intime-là avec cette vieille femme dont il s'est occupé et qu'il a essayé de maquiller et d'habiller au mieux pour la montrer ensuite, pour partager cette image-là avec la famille de cette femme. Et c'était très beau parce que j'ai tout de suite vu les parallèles des résonances qu'il y avait entre son histoire et des choses que j'avais pressenties dans le texte et dans mon film, dans la manière dont j'avais envie de raconter les choses. Et là, je me suis dit que ça avait touché une certaine forme de justesse et que j'étais en tout cas sur la bonne route pour pouvoir continuer dans cet élan-là. La question comme ça de la couleur au sein du film, c'est étrange parce que c'est un peu un non-choix pour moi. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai vraiment travaillé des recherches graphiques où il y avait une palette colorée un peu plus dense. Il y avait des bleus, il y avait des rouges. Enfin, voilà, il y avait différentes choses. L'histoire était quand même, en termes de mise en scène ou autre, était carrément différente et l'univers très, très différent aussi. Et en fait, à un moment donné, dans mon processus d'écriture et de développement du projet, je me suis retrouvée complètement coincée. C'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé la voix off en écriture automatique et au moment de passer au storyboard de ce que j'avais scénarisé, j'ai eu un blackout. J'ai été complètement coupée, en fait, de mon film. Il n'y arrivait pas, il y avait un énorme blocage. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir sur une autre approche et de faire des recherches graphiques en écriture automatique aussi. Donc, je me suis mise à dessiner des centaines de dessins, plus abstraits ou autres. Avec très peu d'outils. Donc, j'avais un pastel, un crayon et basta. Et je me suis mise à faire comme ça des centaines de dessins en écoutant la voix off et en me mettant dans un état quasiment d'auto-hypnose. Et finalement, c'est ces recherches-là qui ont déclenché ensuite la mise en scène du film et les choix que j'ai faits ensuite. Et du coup, c'était une évidence que j'allais rester dans cette palette-là et avec ces outils-là parce que c'était ceux qui avaient parlé finalement au moment de créer le storyboard et de créer la mise en scène. Donc, le film est construit vraiment en deux parties distinctes. C'est-à-dire que dans la première partie, on suit les souvenirs de cette voix off, de cette femme en fait, qui va nous raconter vraiment ses souvenirs d'enfance. Et ensuite, on passe dans la réalité du temps présent. Elle nous parle des gestes qu'elle a et de ce qu'elle est en train de faire avec ce corps. Et du coup, pour marquer cette temporalité-là, c'était hyper important pour moi de travailler le film en deux parties distinctes aussi, dans leur graphisme et dans mes outils. Du coup, le choix graphique, le choix technique de cette première partie, il a découlé vraiment des tests d'écriture graphique du film. C'est-à-dire que quand j'ai fait des centaines de dessins en écriture automatique, il y avait des choses très abstraites, d'autres qui étaient un peu plus figuratives. Et je me suis rendue compte qu'à travers ces dessins, il y avait des motifs qui apparaissaient, qu'il y avait différentes thématiques, différents graphismes, et qu'il se répondait qu'il y avait des parallèles qui se mettaient en place, qu'il y avait des points de jonction. D'avoir un style graphique beaucoup plus épuré, beaucoup plus minimaliste, ça me permettait d'avoir beaucoup plus de place pour la transformation, pour le fait de venir ajouter sur l'image, d'avoir des fous, d'avoir des effacements, d'avoir des grattages, d'avoir des choses comme ça, et d'être assez directe finalement dans l'image telle que je la faisais. Pour la seconde partie, on est sur carrément autre chose. Là, j'ai choisi d'avoir un style graphique beaucoup plus réaliste, hyper épidermique, et j'ai travaillé au fusain sur papier d'après des photos. Il y avait plusieurs envies et plusieurs idées derrière ce choix-là. Forcément, déjà, c'est le cœur du projet, c'est-à-dire qu'on parle de la dernière image qu'on garde de quelqu'un. Pour moi, c'était évident qu'on allait aller dans une forme de réaliste et qu'on allait montrer un corps en se rapprochant le plus de lui. Ensuite, il y avait cette envie de montrer un corps marqué, vieilli, parce que c'est une image que je trouve extrêmement belle, extrêmement forte. J'aime toutes ces marques, toutes les choses qui font l'unicité de quelqu'un, qui nous ramènent finalement à nos moments de vie, à notre histoire. Alors, la collaboration avec Pierre Cahier, ça a été absolument grandiose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des grandes discussions au début avec Pierre sur les intentions que j'avais en termes de dossier, d'envie et tout, et que c'est complètement différent finalement de ce qu'on a fait au final dans le film. C'est-à-dire que les premières pistes, c'était pas du tout avec la même couleur sonore, c'était pas les mêmes instruments, c'était pas du tout les mêmes intentions, ni les mêmes moments où la musique devait se jouer au sein du film. Et Pierre m'a fait une première proposition très, très rapidement, très en amont dans le travail. Moi, j'étais vraiment sur le tout début de la production des images. Et puis, en essayant de voir comment ça répondait à l'animatique ou autre, il y avait quelque chose que je sentais pas ou que je touchais pas à ce moment-là. Et puis, quelques mois plus tard, Pierre me fait une deuxième proposition. Et là, je suis complètement abasourdie, émue. Et voilà, il m'a fait cette seconde proposition qui est, je pense, vraiment dans ce qu'il fait de plus beau, c'est-à-dire ce travail sur les cordes. Cette touche, moi, ça me bouleverse réellement. C'est-à-dire qu'il a réussi, pour moi, à toucher ce que c'était que... que même le travail que j'avais eu en termes graphiques ou autres, de faire ces motifs qui se répondent, d'avoir quelque chose qui nous met quasiment dans un état hypnotique, avec des nappes qui se répètent et des choses comme ça, et des choses qui viennent vivre et s'éteindre. Je pense que grâce à lui aussi, on vit le silence de manière beaucoup plus intense. C'est bon.